C'est la huitième journée d'action contre le texte avec encore des perturbations dans les transports. Sur les rails, 3 TGV sur 5 en région parisienne, des RER au compte-gouttes et un trafic quasi normal dans le métro. Des usagers RATP habitués, on peut le dire, à la galère. Ils vont d'ailleurs être dédommagés pour le service dégradé à l'automne. La plateforme de remboursement est ouverte jusqu'au 14 avril, 20 à 37 euros selon votre abonnement. Une opportunité aussi pour les arnaques en ligne, Aurélien Fleureau. La date était très attendue par les usagers de la RATP qui devront d'ailleurs peut-être patienter encore un peu puisque la plateforme était inaccessible une bonne partie de la journée hier. Date très attendue aussi par les hackers qui profitent de plus en plus de ces moments pour attirer des victimes comme le décrit Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence. Il faut savoir que les pirates informatiques font des revues de presse qui vont leur permettre de dire à tel moment on va lancer une cyberattaque sous forme d'hameçonnage. Par exemple là pour le remboursement des passes Navigo, on a repéré des adresses internet que des pirates informatiques avaient préenregistrées il y a quelques semaines et qui peuvent servir aujourd'hui à communiquer avec des usagers, des clients en leur faisant croire qu'ils travaillent pour l'Ile-de-France et qu'ils vont pouvoir être remboursés à la condition où ils vont cliquer sur le lien que proposent les pirates. Le principal conseil c'est de ne pas cliquer sur un lien reçu par SMS ou par mail, passer plutôt directement par un moteur de recherche pour aller sur le bon site car les faux sont de mieux en mieux réalisés. Ile-de-France Mobilité annonce qu'elle va systématiquement porter plainte à chaque tentative de fraude. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.